Bonjour à tous, on se retrouve ici au Mans pour un Truck Talk, c'est rendez-vous un peu professionnel pour parler technique. Moi-même, je suis Fabien Calvé, membre français du jury du Truck of the Year, cette association internationale qui regroupe tous les journalistes professionnels de l'Europe, plus de 25 pays, dont des pays associés, Amérique du Sud, Asie, donc une grosse organisation. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un autre expert, un expert plus sportif, Pascal Gérard, qui est le patron du service technique des formules circuit à l'AFIA. Merci d'être avec nous, Pascal. On va parler un peu bioénergie, nouvelle énergie alternative, puisque l'AFIA en général et surtout les courses de camions ont déjà enclenché le pas. Oui, bonjour Fabien. Donc, effectivement, depuis cette année, nous avons produit le biocarburant HBO, qui est un produit 100% renouvelable. Voilà, je pense que c'est important de bien comprendre. Il y a beaucoup de carburants alternatifs dans le camion, donc on peut en citer plusieurs. En tout cas, sur les diesels verts, on a le B100, l'Oloéosan, qui est très connu en France, et le HBO, ou autrement appelé parfois XTL, c'est son code, disons, chez les constructeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon, justement, de fabriquer ce HBO ? Oui, en fait, ce HBO est produit à partir d'huiles végétales usagées. Alors, le procédé, en quelques mots, c'est... Après la collecte de ces huiles usagées, on fait un premier pré-traitement pour enlever tout ce qui est polluant. Ensuite, ce produit obtenu passe dans une espèce de silo dans lequel on vient pulvériser les molécules de matière grasse avec de l'hydrogène sous pression, et cela nous permet d'obtenir un produit qui est directement le carburant. Et il y a une dernière étape qui est à nouveau d'introduire de l'hydrogène pour stabiliser le produit et avoir une meilleure tenue au froid. Et ce qui est important aussi à souligner, parfois on entend des critiques sur le diesel vert parce qu'on cultive de la terre pour faire du carburant. Ici, il n'en a rien, le HVO, le XTL, c'est vraiment du recyclage. Et ça a un double effet, c'est-à-dire que pour schématiser, on va dire, on va chez McDonald's, on prend l'huile de friture, on la nettoie, on la recycle et on a du carburant vert. Donc ça, c'est quand même magique. C'est vrai que ce HVO, il a vraiment une empreinte verte. Et si on explique le gain, quel gain ? On a un gain, évidemment, en rejet CO2. Absolument. Bien sûr, on a calculé les réductions d'émissions de CO2 sur de la production à la roue. C'est comme ça qu'on le calcule. On a une réduction de 65% par rapport à l'énergie fossile. Mais l'intérêt également, c'est d'avoir des réductions d'émissions de particules importantes et aussi de NOx. C'est très important de comprendre ce phénomène-là parce que ce n'est pas juste une différence d'émissions. On a vraiment tous les particules fines. Le process même du HVO, il est très intéressant. Et on a en plus un autre aspect qui est très important, qui n'est pas valable sur tous les carburants. Celui-ci est mixible à volonté. C'est-à-dire que si on veut, pour X raisons, remettre du diesel traditionnel à la pompe, on n'a pas cet handicap de distance. Si on n'a plus de carburant, on peut à tout moment mixer du diesel classique et du diesel HVO. Exactement. C'est exactement ça. Et l'intérêt également, c'est un intérêt technique ou mécanique sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des transformations importantes ou pas du tout du moteur. Il y a des ajustements, bien sûr, en termes d'injecteurs. Mais c'est quelque chose qui est, que j'allais dire, presque plug and play. Exactement, puisque sur les camions de série, aujourd'hui, tous les nouveaux modèles qui sortent sont homologués XTL. On n'a rien à faire. On doit juste bien se servir à la pompe. C'est vrai que pour l'instant, l'approvisionnement, nous, en course ici, il y a un fournisseur unique. Je crois que c'est Total qui a été retenu pour fournir. Donc, il est fourni au team en bidon de 200 litres. Et est-ce qu'on est en droit de se poser une question ? On se dit, alors moi, j'ai la réponse pour les camions de série. On sait qu'il n'y a pas de différence de performance. On ne sent vraiment pas la différence si on met du XTL, du HVO ou du carburant classique. Qu'en est-il pour les camions de course ? Pour les camions de course, on a eu une réduction de puissance d'environ 2 à 3 %, qui a pu être compensée par un ajustement de l'injection, comme je l'ai indiqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence non plus. Alors, dernier petit point quand même à souligner sur ce HVO. Si comme ça, ça apparaît du carburant magique, je peux vous dire que ça l'est vraiment. Parce qu'il y a eu un autre effet, nous, sur le championnat de France. Et puisqu'on travaille évidemment sur tous les championnats, que ce soit en Europe, en France et les autres pays, sur la transition énergétique, on a quand même vu un vrai impact bénéfique sur la fumée. Mais c'est vrai que le diesel, dans son état de nature, a tendance à faire de la fumée noire. Et là, avec le HVO, on a également un gain à ce niveau-là. Oui, en fait, c'est une paraffine. Et donc, naturellement, en fait, ce produit va émettre moins de fumée. Merci Pascal. On en sait maintenant un peu plus sur ce diesel. On devrait en voir arriver de plus en plus sur le marché. Puisque, par exemple, en France, il y a beaucoup aujourd'hui de camions qui roulent au diesel vert. Donc, vous voyez, la compétition est un peu novatrice. Et je crois même que le camion de course, c'était la première série à proposer un carburant alternatif. C'est suivi maintenant par d'autres séries. Mais je crois que le camion a été pionnier en la matière. Oui, c'était exactement cela. Donc, 2021, c'était la première série FIA. dans laquelle on a introduit un biocarburant 100% renouvelable. Comme quoi, l'industrie du camion restera toujours leader. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres Troll Talks ici sur le championnat d'Europe des courses de camions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada